Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible moins 5 septième plus 4 sur 21 donc là vous voyez que c'est une addition, pour additionner il faut avoir le même dénominateur 21 c'est un multiple de 7 donc on va faire 7 fois 3, 21 et moins 5 fois 3 donc ça fait moins 15 sur 21 plus 4 sur 21 ça fait moins 11 sur 21 qui est irréductible ensuite pour le B 5 sur 12 moins 3 sur 8 donc c'est une différence il faut avoir le même dénominateur 12 n'est pas un multiple de 8 et 8 n'est pas un multiple de 12 donc le plus petit multiple en commun ça va être 24 12 fois 2 ça fait 24 et 8 fois 3 ça fait 24 donc on va faire multiplier par 2 au numérateur ici et multiplier par 3 au numérateur ici donc ça fait 10 sur 24 moins 9 sur 24 ce qui fait 1 sur 24 qui est irréductible ensuite le C 2 tiers fois 1 huitième donc pour multiplier c'est simple, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux ce qui donne 2 fois 1 sur 3 fois 8 avant de faire les multiplications vous pouvez penser à simplifier donc le but c'est d'avoir le même facteur au numérateur dénominateur ici on a un 2 ici on a un 8 il faut savoir que 8 c'est 2 fois 4 ça nous permettra d'avoir un 2 au dénominateur et un 2 au numérateur donc ça veut dire qu'on peut simplifier donc ici on simplifie il nous reste quoi ? il nous reste un douzième donc il y a 1 au numérateur et 3 fois 4, 12 ensuite moins 7 moins 7 sur 9 divisé par 6 sur moins 14 vous devez savoir que diviser ça revient à multiplier par l'inverse donc au lieu de faire une division on va multiplier et là on va inverser en inverse donc ça c'est l'inverse donc moins 7 neuvième multiplié par moins 14 sur 6 donc maintenant on sait multiplier pour multiplier il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux ici avant de multiplier on peut penser à simplifier donc si on simplifie on va décomposer moins 14 moins 14 c'est moins 7 fois 2 donc ici moins 14 c'est moins 7 fois 2 et 6 c'est 3 fois 2 ce qui va nous permettre d'avoir un 2 ici qu'on va pouvoir enlever et un 2 ici on va pouvoir enlever donc ça fait moins 7 fois moins 7 ça fait 49 et 9 fois 3 ça fait 27 ensuite pour la E pour la E on a une addition et une multiplication donc la multiplication elle est prioritaire donc il faut multiplier 18 par 35 18 fois 35 et 5 fois 4 encore une fois avant de faire les calculs on décompose pour simplifier 18 c'est 2 fois 9 35 c'est 5 fois 7 et 4 c'est 2 fois 2 ce qui va nous permettre de simplifier par 5 ici et par 2 voilà il va nous rester quoi 9 fois 7 63 et 2 ensuite on a l'addition pour additionner il faut avoir le même dénominateur donc on va faire 15 fois 2 et 2 fois 15 comme ça on aura 30 30 et 30 et il faut aussi multiplier le numérateur par 2 ici et par 15 ici donc ça fait 4 sur 30 et 945 sur 30 ça fait 949 sur 30 ensuite pour l'exercice 2 parmi les expressions suivantes soulignées en bleu les sommes et en vert les produits donc pour cela il faut regarder la dernière opération ici pour la première expression on commence par la multiplication on finit par l'addition donc ici il s'agit de la somme de x et de 3 fois 5 donc ça c'est une somme ensuite ici on commence par la multiplication qui est ici et on termine par l'addition donc c'est aussi une somme c'est la somme de 5x et de 7 ici si on pouvait commencer on commencerait par la multiplication ici l'addition ici et on terminerait par la multiplication ici donc ici il s'agit d'un d'un produit donc là on a bien une multiplication entre le 4 et la parenthèse donc ça c'est un produit ici on commencerait par la multiplication ensuite l'addition donc par les parenthèses et on finirait par la multiplication donc là il s'agit encore une fois d'un produit ici on commencerait par les parenthèses parenthèses On terminerait par la soustraction. Je vous rappelle qu'une soustraction, c'est comme une somme. On peut faire plus ou moins. Ici, la différence est considérée comme une somme. Et ici, c'est x plus 6, facteur de x plus 6. Donc là, c'est un produit, parce que là, on voit bien le carré. Donc, on produit. Ensuite, pour l'exercice 3, parmi les expressions littérales proposées, trouvées dans chaque cas, celle qui convient et la recopier dans le tableau. Donc, la somme de 2 et de x, ça s'écrit simplement 2 plus x. Donc, c'est la 4. Ensuite, le double de x, c'est 2 fois x. C'est la 5. Ensuite, le carré de x, c'est x carré. C'est très simple, ça permet de réviser. La somme de 2 et de la moitié de x. Donc, la somme de 2 et de la moitié de x. Et là, il va symboliser l'addition. Donc, il faut additionner 2 et la moitié de x. Donc, la moitié de x, c'est x plus 2. Donc là, c'est l'expression numéro 3. La moitié de la somme de 2 et de x. Donc, c'est la moitié de quoi ? La moitié de tout ça. C'est la moitié de tout ça. Donc, il faut d'abord faire la somme. Donc, pour faire la somme, c'est 2 plus x. Et la moitié divisé par 2. Donc là, il s'agit de la première. Ensuite, la somme de x. Et ici, en fait, il symbolise l'addition. Et qui est là, il va symboliser l'addition. Donc, la somme de x est de quoi ? Et du produit de 3 par 2. Donc ici, on n'a pas besoin de mettre de parenthèse parce qu'on commence par le produit. et on termine par la somme des 2. Donc, l'addition. x est 3 fois 2. Donc là, c'est laquelle ? C'est la 7. Ensuite, le produit de 2 par la somme de x et de 3. Le par là, il symbolise la multiplication. C'est ce qu'est la multiplication ? C'est 2 multiplié par tout ça. La somme de x et de 3. Donc, 2 doit multiplier x plus 3. Donc, si 2 multiplié x plus 3, il faut mettre des parenthèses. C'est le produit de 2 par la somme de tout ça. Par tout ça. Et ça, c'est une somme. Donc, c'est la 8. Ensuite, la somme du produit de 2 par x et de 3. La somme du produit de 2 par x et de 3. Donc, l'addition, elle est là. La somme, ça va avec le mot et. Donc, le produit de 2 par x et de 3. Et le dernier exercice, je vais aller vite pour le dernier exercice. Bon, je n'ai pas fait les décompositions. Entoure les nombres qui sont premiers. Justifie à chaque fois ton choix. Puis, donne une décomposition au produit de facteur premier. Pour la décomposition, vous prenez votre calculatrice et vous faites la décomposition pour vérifier. Donc, les nombres qui sont premiers, on a 59, 227, 503 et 883. Pour savoir comment on fait. Donc, déjà pour 32, ce n'est pas un nombre premier parce que 32, c'est 2 fois 16. 115, c'est divisé par 5, 5 fois 23. 187, c'est divisé par 11. Quand on additionne 1 et 7, ça fait 8. Donc, c'est 11 fois 17. 841, c'est le carré de 29. 29 fois 29. 303, quand on additionne les chiffres, ça fait 6. Donc, 3 fois 101. Et 667, c'est 23 fois 29. Donc, tous les autres sont premiers. Pour savoir, pour montrer comment ils sont premiers. Donc, en fait, c'est simple. On prend un nombre. On fait sa racine carrée. Racine carrée de 59, c'est environ 7,7. Ensuite, on va vérifier tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 7,7. Est-ce que ce ne sont pas des diviseurs de 59 ? Donc, je répète, on prend le carré. On a trouvé 7,7 environ. Et donc là, on va vérifier tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 7. Donc, les nombres premiers inférieurs à 7, on a 2, 3, 5 et 7. Et on doit vérifier que ces 4 nombres-là ne divisent pas 59. Donc, 59, il n'est pas divisible par 2. Donc là, je ne l'ai pas écrit. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un nombre paire. 59, c'est 3 fois 19 plus 2. Donc, on a bien un reste qui est non nul. Donc, pour que ce soit divisible, je vous rappelle que le reste doit être nul. Donc là, 3 fois 19 plus 2 se fait 59. Donc, ce n'est pas divisible par 3. Ce n'est pas divisible par 5. Ce n'est pas divisible par 7. Donc, 59 et il est premier. Même chose pour 227. 227, c'est environ 15,1. Donc, il va falloir vérifier pour 2, pour 3, pour 5, pour 7, pour 11 et pour 13. C'est tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 15. Voilà. Et à chaque fois, quand on vérifie avec les divisions euclidiennes, on voit qu'il y a un reste qui est non nul. Donc, 227 est premier. 503, même chose. La racine carrée, c'est 22,4. Donc, on va vérifier tous les nombres premiers qui sont inférieurs à 22. Donc, on a 2. À chaque fois, 2, je ne le vérifie pas parce que 2, c'est un nombre. Il faut que le nombre soit pair. Donc, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Et à chaque fois, on voit avec les divisions euclidiennes que le reste, il est non nul. Pour 883, c'est exactement la même chose. Et on voit que les restes, il est non nul. Donc, ces 4 nombres-là sont premiers. Voilà pour aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.